yo tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau test mais avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo là avant que la vidéo commence aussi quand même je tenais à remercier parce que c'est vrai que là je suis un peu sur le cul vraiment ah y'a en fait j'étais un 535 si je dis pas de connerie maintenant je me retrouve à 540 enfin vous n'imaginez pas que c'est un peu de bordel tu vois c'est un petit peu compliqué mais tout va bien on va continuer à faire réveiller les fauves comme je le disais si bien du coup c'est parti pour la nouvelle vidéo à tout de suite donc aujourd'hui on va se retrouver sur un test de e-liquide que je tenais à vous faire partager parce que franchement c'est un très bon e-liquide que je n'ai pas eu en france je précise je l'ai pas eu en france je l'ai en belgique directement maintenant si vous l'avez en france je pense que ça sera possible ou sur le petit voteur ou sur d'autres sites à mon avis ça sera aussi possible donc le e-liquide que je vais vous présenter c'est il savait donc c'est c'est le begui bleu voilà le packaging franchement il est vraiment génial il n'y a rien à dire il porte bien son nom donc c'est un melon fruit du dragon donc c'est un 200 ml donc sur le packaging on voit bien justement qu'il y a donc le melon plus le fruit du dragon et au niveau de la couleur je pense qu'au niveau de la couleur c'est voilà ça porte bien le melon quoi donc au niveau vraiment de la saveur c'est vraiment ce qui est vraiment de génial je viens de recommencer ma vidéo parce que la vidéo que j'avais faite et bah on a fait de la merde tu sens vraiment qu'il y a du fruit du dragon il est du même quoi ça c'est c'est ça qui est top donc c'est un 50 50 donc le flacon il est servi sans nicotine donc si vous voulez rajouter des boosters pour faire en 6 ça va vous revenir dans une allez je suis pas de connerie ça va revenir entre le prix exact parce que j'ai mis je ne sais plus combien de boosters de nicotine mais en tout cas je le sais pour faire du si s'il fallait je sais plus combien de boosters en tout cas c'est les gars qui me les ont mis ah du coup voilà donc donc le 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 malheur fruit du dragon on va tester tout ça avec donc on va tester sur un setup donc le dieuze avec la idly life donc à 63 watts et un dieuze sans mèche donc basique que dire de plus c'est parti on va tester ça donc on va donner une note moyenne pour la qualité la saveur et l'ospect du packaging c'est parti bon déjà si je commence à tirer par le mauvais trou ça va le faire alors déjà il faut savoir que c'est un liquide qui n'est pas ni frais ni chaud qui est tiède on commence déjà par ça donc il n'est pas parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aime pas les liquides genre très très frais donc ça c'est clair et net quand c'est trop frais ça sort pas ton cerveau ça te fait mal à la tête et après tu es fatigué tu vois ce que je veux dire tu as des mal de tête quand même pas possible déjà rien que faire la vidéo ça me fait chier parce que j'ai voilà quoi j'avais bien fait ma vidéo étant passé et lui il a tout cassé ce con bon tant pis on va pas lui en vouloir ça c'est les aléas du métier non franchement au niveau de l'aspect il est vraiment bon alors déjà au niveau de la fumée c'est ce qui est bon alors on a on a un très bon aspect de fumée bah normalement c'est normal c'est rien alors comme dirait les haters arrête de vampir non j'arrêterai pas de vampir c'est ma passion et ça peut te faire si j'ai envie de fumer mes doigts attends je vais essayer de fumer mes doigts attends je vais essayer de fumer mes doigts wesh ça marche arrêtez de croire tout sérieusement bon revenons à la vidéo ouais au niveau de l'aspect donc dans la saveur on sent vraiment qu'un mélange entre le melon et le fruit du dragon il est vraiment bon il est pas dégueulasse il est pas dégueulasse il est vraiment mais genre vraiment nickel il est pas non plus frais comme j'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo il reste vraiment tiède non il est vraiment bon il est vraiment bon alors tu sais qu'il y a vraiment une note de melon et fruit du dragon donc on sait pas sur quoi danser c'est ça qui est bien maintenant je peux je peux vous le conseiller ça c'est clair donc ceux qui aiment bien donc ce qui est fruit du dragon et melon je peux vous le conseiller moi à l'époque j'avais testé c'est un citron vert melon je sais pas si vous voyez c'est lequel c'est il s'appelle game over le liquide donc on trouve en belgique aussi mais je crois aussi sur des sites internet donc je crois que petit va peut-être en le fond je suis pas sûr qu'on va regarder et franchement il est vraiment pas dégueu quoi vraiment pas alors il reste sucré voilà ça c'est bon quand c'est sucré il faut pas non plus en abuser parce qu'après tu as tu sens que t'es saturé non franchement il est vraiment bon on va commencer on va on va commencer on va aussi passer par par les notes de ce il liquide cette partie alors déjà pour l'aspect de saveur pour mon avis je lui donne déjà un très bon avis parce que franchement on sent vraiment qu'il y a un mélange qui a du fruit du dragon qui a du melon il est pas trop frais non plus il reste légèrement frais c'est pas agressif non plus et ça se va vraiment super donc pour un 50 50 en 200 ml à fruter il y a vraiment ce côté vraiment attachant au niveau de l'aspect fumée tu vois tous les aspects que je peux lui donner parce que franchement on a vraiment une bonne quantité de fumée ça c'est ça c'est il faut pas le nier c'est ça c'est quand tu joues c'est voilà c'est ça ça fait des grands nuages donc ceux qui aiment les grands nuages et bah vous serez servi donc par ce il liquide qui est vraiment on va dire non c'est pas on va dire mais qui est vraiment très bien avabé voilà donc on va commencer par une note sur 10 comme d'habitude donc pour l'aspect packaging du iwiki donc le pour le je ne sais plus le nom parce que le nom est un compliqué pour le baggy burr donc déjà il a l'aspect du packaging il a vraiment ce côté vraiment bah déjà il porte bien son nom donc au niveau du packaging on sent que quand tu regardes le flacon tu sens que tu vas passer un quart d'heure qui déjà qui porte bien son image et qui déjà au niveau de l'aspect design franchement ils ont géré alors je sais pas qui est les créateurs normalement il y a marqué dessus je prends voilà par exemple il n'y a pas marqué mais au pire je retrouverai le créateur parce que de base sur les liquides il y a marqué les créateurs et tout mais là il n'y a pas marqué les créateurs tant pis c'est pas grave en tout cas on essaiera de les retrouver donc au niveau du packaging je lui donnerai une note sur 9 sur 10 parce que déjà bah comme j'ai dit il porte bien son design et son image donc déjà ça c'est un point plus on va passer sur l'aspect saveur et qualité donc pour saveur qualité on sent que on a du fruit du dragon du melon et au niveau de la fraîcheur on a une note toute petite donc de fraîcheur qui est pas agressive mais qui est vraiment agréable à vaper et au niveau de l'intensité sucrée tu sens qu'il y a la dose de sucre quoi donc c'est pas trop sucré mais ça reste sucré quand même voilà donc pour l'aspect saveur et qualité je lui donne une note de 9 sur 10 aussi parce que franchement il est vraiment excellent pour le prix je suis vraiment il mérite son prix donc sur ça il n'y a pas à dire et voilà donc voyez qu'au niveau fumée si vous voulez faire des gros nuages et pas vous êtes servi avec ce liquide là je sais qu'il y a d'autres liquides pardon qui peuvent faire aussi d'autres aspects nuages aussi et voilà et bah écoutez ça sera tout pour moi donc au niveau des tests je pense qu'on a tout servi bah ce liquide en tout cas je vous le conseille si vous souhaitez vaper et voilà donc moi en tout cas je suis en 6 de nicotine et ça ne bougera pas ça sera tout pour moi on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo là je vous aime à très vite ciao